Tout est faux et archi faux, vous le savez, pas besoin de porter plainte auprès d'un certain Camille. Camar, bonjour ! Donc là, vous plaidez déjà votre légitime défense. Oui, exactement. Camar, bonjour ! Bonjour ! On attaque tout de suite avec les Malgaches qui réagissent au fameux « ici c'est la France ». Exactement ! Si les Parisiens, avant-hier, ils nous ont foutu 4-0 en disant « ici c'est Paris », eh ben non, les Malgaches aussi, ils nous ont pas dormi. Les Malgaches, au lieu d'aller tout de suite bousculer cette actualité du côté des Glorieuses, ils sont carrément allés en France devant la Tour Eiffel en disant « oh, papa, 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 papa ». Monsieur Macron, on va se calmer. Au départ, on y a cru à un chèque. Vous n'avez pas sorti le chèque, vous êtes partis aux Glorieuses, chez nous, en disant « ici c'est la France ». Ah 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 ! Mais ici, la Tour Eiffel, regardez, ici c'est Madagascar ! Voilà, ils ont fait effectivement des selfies devant tous les monuments de France. On va voir d'autres, regardez les images, là c'est devant la Tour Eiffel, ici c'est Madagascar. En fait, plein de Malgaches ont fait des selfies devant le Louvre. Voilà, interpeller en tout cas le Président Macron en disant « oh, papa, 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 les Glorieuses là, à un moment donné, il faut nous les rendre, dis donc ! » Ils ont été partis, sauf vous, là ! Donc c'est à nous, ça ! Et monsieur Macron, monsieur le Président, bien sûr, avec la souveraineté française, « non, ici c'est la France ! » Ouais ! Ouais ! Bien sûr ! Donc ici, c'est Madagascar ! Ouais ! En tout cas, c'est bien joué de la part des Malgaches. Yunus Omadji qui donne son avis sur Macron. Ouais, exactement, Yunus Omadji qui a attendu que Macron s'en aille en France pour réagir. Mais, monsieur Omadji, là, vous, vous allez aller au Parlement européen, nous, on ne le sait même pas si on a quelqu'un qui nous défend au Parlement européen, tellement on vous oublie, vous allez là-bas tellement pendant des années, il nous dit « mais il était où ? Il est encore député européen ? » Ah oui, oui ! Ouais, ouais ! Il est encore député européen. Il a été élu, même. Ah, donc il a été invité chez François, François, machin, donc il était comme ça. Donc alors, non, je ne peux pas concevoir, midi à ou, parce que les Malgaches les aiment, et ils m'aiment. Ah 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 ! La seule personne qui vous aimait, c'était Gilles Martin, monsieur. Ah 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 ! Ah 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 ! Allez, on enchaîne ! Le mouvement au niveau des agents de sécurité de l'aéroport est à craindre dans les jours qui viennent. Exactement, nous on ne comprend pas à chaque fois, l'aéroport a un problème avec ses agents de sûreté, les pompiers, c'est toujours un bordel là-bas là. Mais c'est qui qui fout ce bordel là-bas là ? Déjà avec les problèmes d'aérostral, on n'en peut pas ! Tous les jours un problème avec l'aérostral, machin, et là encore, les mecs qui doivent protéger tous ceux qui rentrent dans l'aéroport ne sont pas protégés. Donc on se dit « mais oh, à un moment donné, si l'hôpital se fout de la charité, l'aéroport de Mayotte aussi se fout de tout le monde là, parce que je ne comprends pas. » Et les mecs, on leur dit « oh, vous assurez la sécurité à l'aéroport ? » Vous aurez pu éviter quand même qu'il y ait une inondation quand il n'y ait plus. Mais nous on est là pour juste la sûreté. Ouais, la sûreté, c'est ça. On a des caméras maintenant qui travaillent. Donc d'ailleurs, la DSP qui va être lancée là, vous allez voir, la personne qui va voir le marché, c'est des caméras de surveillance. Ah oui, d'accord. C'est même pas une personne physique ou une morale, donc ça sera des caméras. Il faut sauver le soldat Ryan, et là on parle des salariés de MAP. Oui, il faut sauver Tom Hanks, maorais, il s'appelle Tanshiki, il faut le sauver. Oui, ça va mal. Alors que tout le monde se disait « oui, les concerts, ça marche, la merde, ça marche. » Quand je dis « la merde, ça marche », c'est l'assainissement. Ouais, ouais. Donc les concerts avec les chanteurs tanzaniens, africains, ça marche. Du côté de Tevani, donc ramasser de la merde, ça rapporte de l'or. Oui, oui, donc faire des spectacles, ça marche. Et là, on dit « ça marche pas ». Des voitures aussi ? Non, non. À un moment donné, quand on traîne avec Thierry, vous savez, soit on ferme, on dépose bilan. Oh là là, vous allez avoir des problèmes là. Là, vous allez avoir des problèmes. On enchaîne avec encore des grandes marées pour aujourd'hui. Exactement, ça y est, mais cette fois-ci, ça va. On n'est pas tombé dans le panneau. Vous avez vu comment ce qu'il a fait, Étienne Guier, quand même, dans ce pays ? Ouais, il nous a rassurés. Maintenant, dès qu'on entend les grandes marées, hop ! Allez, laissez-nous aller au boulot, on a envie de bosser, nous, avec vos grandes marées, là. Chaque fois que vous nous parlez de marées, de marées, on ne voit rien monter, quoi. On l'a monté des eaux, l'a monté des eaux. Et le monté où, cette eau ? Parce qu'on ne l'a pas vu monter, cette nuit. Ils ont mobilisé tous les agents de la DL Meskine à 3h du matin. Il y a même des femmes qui pensaient que leur mec allait leur tromper, allait chez la voisine. Parce que, oui, mais chérie, j'étais mobilisé parce que les eaux vont monter. Ouais, ouais, tu vas lui faire perdre les eaux à l'autre, là, oui, c'est ça. Camara, arrêtez ! Allez, un conseil, mangez des légumes dans la busse. Exactement, mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais messieurs, dames, c'est ça, notre futur. Il faut bouffer des fruits. Bouffez-moi des fruits. Oui, je ne sais pas moi, déguisez-vous en potiron. Voilà, donc, et bouffez des fruits. Alors, pour ceux qui nous écoutent à la radio, il y a une photo d'un potiron avec une forme très, très équivoque. Bien évidemment, qui rappelle des trucs qu'on a déjà vus par le passé. On était tout petits quand on est sortis, enfin, un truc comme ça. Et puis, la citation du jour, elle est de taille. Elle est de taille, elle est citée. Louane, bien sûr, qui est connue en France et qui a dit, attention les filles, parce que ça, si ce n'est pas philosophique, ça, je mange un rat, vraiment. Alors, elle dit, je resterai vierge pour donner l'exemple à mes enfants. Alors, c'est vrai que nous autres, ici, qui avons une éducation un peu particulière, on a du mal à décortiquer la citation philosophique. Je resterai vierge pour donner l'exemple à mes enfants. C'est ça, c'est ça. Allez, camarades, à cause de vous et seulement à cause de vous, pas à cause de moi. Cette fois-ci et une fois de plus, on est dans la merde. C'est tout pour le Faux Journal.